Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le premier repiquage des tomates. Alors souvenez-vous, il y a quelques temps, on avait fait justement les premiers semis et maintenant ça va être l'opération du repiquage. Vous allez voir, c'est très très simple, un peu de terre, des pieds de tomate et des contenants et le tour est joué pour la saison manger ses futures tomates. Alors je te laisse découvrir ça tout de suite, on fera un petit partage à la fin et un petit pouce bleu. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, alors on a fait il y a quelques temps nos semis de tomates et maintenant on a un résultat qui est plutôt comme ça, avec deux variétés de tomates. Donc ici on a de la sand marzano et on va avoir de la tomate ananas. Objectif final, une fois que l'on s'est occupé de la nursery des plantes, c'est-à-dire qu'on a fait développer la graine, qu'on a attendu que les racines soient bien faites, que les stades cotylédons se soient bien développés et que l'apparition des feuilles vraies arrive. On va pouvoir repiquer nos pieds de tomate. Opération très facile, mais aussi très importante pour le développement futur et pour aussi avoir des tomates très tôt dans la vie. Alors ça se passe maintenant. Au niveau matériel, c'est pas bien bien compliqué. Forcément, auparavant on a dû effectuer des semis, donc on a pris des variétés de tomates que j'ai sélectionnées. Donc ici, c'était par exemple la bafromtula que vous avez pu observer lors de la vidéo sur le semis de tomates que vous pouvez découvrir par ici. Et enfin, on a fait en sorte que les conditions soient optimales, c'est-à-dire une forte humidité, un substrat adéquat, également un contenant qui est correspondant à notre développement de tomates et forcément les températures favorables. Donc quelques semaines après, on observe l'apparition de nos plantules que l'on va individualiser et c'est l'objet de cette vidéo. Donc, on va avoir besoin ici d'un plant pack ou alors de godet. Minimum 7-7 cm, donc de côté, sur quasiment 6 voire 8 cm de hauteur. Ça c'est très important. Pas plus petit, idéalement, et pas plus grand non plus. Maximum, partez sur un godet de 8. Première chose à faire, on veut séparer ici nos deux plantements pour séparer les variétés. Et enfin, on va recharger en substrat. Concernant le substrat, je suis parti sur un substrat BioCellMax. D'ailleurs, vous pourrez découvrir le lien dans la description de la vidéo. C'est un substrat qui est très fibreux, qui est à la fois drainant, mais également très rétenteur. Ce qui est très intéressant ici pour notre pied de tomate. Donc là ici, on vient charger de manière homogène. Donc ça, c'est important. Donc là ici, on égalise le tout. On tasse légèrement avec le doigt. Et on repasse une fois par-dessus. On va supprimer les grosses parties fibreuses qui ici ne sont pas importantes. Une fois cette opération réalisée, on va pouvoir arroser mes deux plantes. Je vais en profiter pour repasser un coup sur ma table. Ça, ça sera destiné aux plantes de culture. Et maintenant, direction l'arrosage. Alors maintenant, pour réaliser justement le repiquage, on va devoir individualiser chaque plantule. Donc là ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cette variété. Donc sur 10 graines semées. Et quasiment à l'identique pour l'autre côté. Donc là, je vais commencer par celui-ci. On va faire un trou là. On va déplanter pas en dessous. On fait attention aux racines et à la plantule. Et là, on va la mettre en l'abordant bien comme il faut. Alors je rappelle que sur des plaques comme ça, il faut tout le temps arroser le substrat avant, notamment pour le repiquage. Et non comme le semis où on vient arroser après. Et voilà pour la dernière de cette variété Sandmarzone. On n'oublie pas de mettre l'étiquette. Et on va faire la deuxième série. Alors voilà à quoi ressemble une plantule. Donc là, l'appareil racinaire qu'on avait fait un petit peu avec les radicelles là sur les extrémités. Les deux cotylédons et les premières feuilles vraies qui sont juste là. On n'oublie pas l'étiquette. Et le tour est joué. Voilà, donc la opération terminée pour le repiquage de la tomate. Donc ici, on a les premières tomates qui ont été semées quasiment début janvier. L'objectif ici, c'est de voir son évolution au travers de ma chaîne. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à découvrir comment faire son semis de tomate. Ou alors d'autres semis comme l'aubergine, le poireau. Enfin bref, il y a tout un tas de légumes que je vous montre au travers de la chaîne. Donc là, ce que je vais faire, je vais les rentrer à l'intérieur parce qu'on est au mois de février. Et forcément, il peut faire froid de temps en temps dans la serre, mais aussi à l'extérieur. Et enfin, on se retrouvera pour la plantation courant fin mars, début avril dans la serre. En attendant, je vais les entretenir, je vais les arroser et je vais faire en sorte que ce soit les plus beaux pieds pour cette année. N'oubliez pas d'aller voir également sur nos différents réseaux sociaux. Je vous posterai les différentes variétés que j'ai semées et également l'évolution de mes pieds de tomate. Donc sur Instagram, en tapant The Prof D'Ortie comme ça là, par ici. Ou alors sur Facebook, en tapant encore une fois The Prof D'Ortie là, comme ça. Et également sur Twitter. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour d'autres tutos et peut-être bientôt pour manger nos fameuses tomates. Salut tout le monde, à très bientôt !